100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross. Le SUV en classe conforme. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross. Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle. 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30. Bonsoir à tous, bienvenue. 100% CO, ça sera malheureusement la dernière de la saison. Bonsoir Cyril Masson. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Ce soir on va faire le bilan calmement, on va se remémorer chaque instant de cette saison. Voilà exactement, ça a changé par rapport à l'an dernier. Au même moment, on était dans l'euphorie, on se préparait pour les phases finales cette année. Pas de phase finale pour notre Castrolympique. De notre côté, nous on est toujours là dans 100%, c'est au 41ème émission. Et ce sera la dernière, on s'arrêtera à 41 cette année. Pour cette saison, effectivement, évidemment Manu. On va avoir un beau cadeau à vous faire gagner dans cette émission. D'abord, je salue nos invités. Rodrigo Caportega qui est avec nous ce soir. Salut Rodrigo. Bonjour, bonjour tout le monde. Rodrigo qui est là, qui est en pleine forme. Il a repris le sport, il a repris la course. On va en parler de tout ça. On a deux petits invités, vous les entendrez peut-être en fond aussi. On a les deux loulous de Rodrigo qui sont avec nous. Ils sont sages, ça dessine, ça discute. On vous montrera les dessins à la fin de l'émission. Et à la fin de l'émission, on regarde les dessins. Voilà, on montre les dessins. Et puis avec nous, Mathias Roland, il est au téléphone. Salut Mathias. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut Rio. Salut Mathias. Voilà, le directeur du Castre Olympique qui est avec nous pour cette première partie d'émission. D'abord, première question. Elle est pour toi Rodrigo. On imagine forcément que cette élimination, c'est le coup dur, c'est la grosse éception. Oui, bien sûr, c'est un sort de froid sur la tête. Surtout que personne ne s'est attendu. Et voilà, on pensait à finir plus tard. Mais bon, peut-être, un des raisons, c'était pour ça. C'est que, voilà, peut-être sûrement, on se voyait déjà entre les six premiers. Et on n'a pas abordé les matchs contre Toulon de la façon qu'on aurait dû l'aborder. Mais bon, c'est comme ça, c'est arrivé. Les choses, pour moi, elles arrivent pour quelque chose. Là, maintenant, il faut essayer de tourner la page le plus vite possible. et pour se remettre du 1er juillet à 200%. On a fait une belle précision pour appris à faire un super championnat comme on le mérite tous. Et joueurs, staff, dirigeants, supporters qui sont toujours derrière nous, on l'a vu et je profite pour leur remercier, leur soutien inconditionnel. On va en parler de l'avenir. D'abord avec toi, Mathias Roland, directeur du Castrolimpic. C'est quoi ton regard à toi sur cette élimination ? On est obligé de le dire, une contre-performance un petit peu du CO. Oui, contre-performance sur ce dernier match, notamment face à l'équipe qui n'avait plus rien à jouer. Mais contre-performance, malheureusement, sur les quatre dernières rencontres où on avait trois réceptions, il n'y en a pas pu les gagner. Donc, voilà, les explications, il peut y avoir plusieurs facteurs. Dans tous les cas, on le sait. Alors après, moi, celui qui me vient comme ça, c'est que je me dis que peut-être le fait qu'on ait été champions l'année dernière et qu'on joue ce match face à Toulon qui n'a plus rien à jouer, encore une fois, peut-être qu'on n'avait pas encore le ressort comme équivalent que si on avait perdu en barrage l'année d'avant. Pourtant, Mathias, je vous coupe deux secondes. Pourtant, vous étiez avec nous la semaine dernière. Vous l'aviez dit deux, trois fois pendant l'interview. Méfiance, Toulon, Toulon viendra pour préparer sa saison prochaine. Vous le sentiez presque la semaine dernière ? Oui, on a tous de l'expérience et du vécu. On sait très bien que ces matchs-là, il ne faut pas oublier que Toulon, c'est une grande équipe qui a fait une saison contrastée mais qui revenait très fort. Patrice Colasso est en train vraiment de trouver le rythme et une vraie identité à cette équipe. Ils ont forcément des joueurs et beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de choses à prouver. Une fois dit ça, malgré tout, les joueurs et les staff étaient assez grands pour le savoir maintenant. C'est encore une fois plusieurs facteurs, certainement, qu'il faudra prendre le temps à l'analyser. Mais bon, on va rapidement basculer sur l'année prochaine parce que si ça a été un coup d'arrêt pour la saison, ce n'est surtout pas un coup d'arrêt pour le club avec un nouveau majeur qui arrive, un nouveau projet, des structures qui vont évoluer. Le but, c'est de reprendre au 1er juillet plein fer, la tête lavée pour remettre le castro-olympique à la place qui doit être la sienne. On le souhaite, c'est dans les six premiers. Mathias, le fait de ne pas jouer la grande Coupe d'Europe la saison prochaine, ça a un impact important, notamment financièrement ? Oui, oui, c'est un impact, mais bon, les solutions vont être voies de trouver. Vous savez, encore une fois, on a un club qui est en développement. On a pas mal de bons résultats sur tout ce qui est partenariat, sur tout ce qui est billetterie, sur tout ce qui est merchandising. Voilà, donc c'est un impact qui... Je ne vais pas rentrer dans tous les différents aspects comptables, mais c'est un aspect qui sera quand même assez limité et qui ne sera pas limitant pour le club. La suite, tu le disais, demain, c'est aujourd'hui, déjà. Les joueurs, ils sont en vacances, mais côté staff sportif et administratif, on est déjà dans la saison prochaine avec le nouveau projet, justement. Oui, oui, naturellement. Alors après, le futur staff sportif est en vacances aussi, il faut qu'ils coupent. Que ce soit Mauricio et les coachs ou les préparateurs physiques, tout le monde a bien travaillé quand même. Ça a été une saison réussie jusqu'au dernier mois, avec beaucoup, beaucoup d'intensité, de haut et de bas. Donc il va falloir que tout le monde coupe et que tout le monde récupère. Et après, non, du point de vue administratif, commercial, marketing, bien évidemment qu'on est sur le pied de guerre parce que les abonnements vont être lancés le 10 juin. Il faut faire une belle campagne d'abonnements. Il faut continuer à garder la dynamique qu'on a au stade Pierre-Fabre. Les partenariats aussi ont commencé très fort. Donc voilà, il ne faut surtout pas que cette défaite qui ne nous qualifie pas soit un coup d'arrêt. Mais encore une fois, je vous le dis déjà, je vous dis que non parce qu'on a fait une soirée en suivant au parc des expositions, il y avait 1500 partenaires, on n'a pas sorti du tout de rancœur. On a sorti que ce n'était pas la saison. Et puis voilà, il faut déjà que ça paraissait de l'après. La dynamique n'est pas cassée, voilà. C'est ce que tu nous expliques. Ce que je dis souvent, c'est que le club, bien évidemment, c'est les résultats. Après, tout ce qu'il y a autour, il faut que ce soit le plus indépendant possible. Il faut que les gens viennent prendre du plaisir au stade, qu'ils prennent du plaisir dans les réceptions partenaires, qu'il y ait une vraie cohésion et qu'il y ait des vrais bons moments. Et après, malheureusement, sur le terrain, c'est la pièce. Des fois, malheureusement, ça tourne en notre faveur ou pas. Et là, aujourd'hui, les gens que j'ai rencontrés et qui j'ai discuté après le match m'ont tous dit qu'on a tous hâte d'être avec les prochaines parce qu'on se regarde à Pierre-Fabre. Voilà, et ça, je pense qu'il faut qu'on continue sur la dynamique. On va voir ça dès la saison prochaine. Merci beaucoup, Mathias Roland, directeur du Casse-Olympique, d'avoir été avec nous dans 100%CO. T'es un habitué, t'es à la maison. Oui, Mathias ? Dernière émission, vous avez fait du super boulot. C'est franchement une très, très belle émission. J'espère qu'elle va continuer. C'est important pour le club. Et puis, vous avez Rodrigo qui est là, qui va revenir plein faire aussi début de saison prochaine. Et ça, ça va faire le plus grand bien. On en avait parlé la semaine dernière. C'est quelqu'un d'essentiel. Et je suis très content qu'il revienne. et il a fait des efforts pour moi, en tout cas. Merci, Mathias. Allez. Merci beaucoup. Merci, Mathias Roland. Pareil, il aura le petit rond de serviette, Mathias Roland, la saison prochaine. Ah oui. Dans 100%CO. Et bonnes vacances, quand même. Bonnes vacances aussi, voilà. Il y a besoin de couper, peut-être. Oui, mais il faudra couper à un petit moment, quand même. Allez, ciao, Mathias. Rodrigo, toi, déjà, on n'a pas parlé de ta... Alors, vous entendez, je vous rappelle, 100%CO. On est avec Rodrigo Capot-Ortega. On vient de laisser Mathias Roland. Et Rodrigo, qui a ses deux enfants, qui sont là, ils sont sages comme tout, ils dessinent. Parfois, ils appellent un peu papa. Voilà, si vous entendez papa, c'est pas Manu qui parle. Voilà, c'est pas de mes ententes. Sébastien, qui appelle Rodrigo. Adorable. On ne leur a pas donné de bleu, donc du coup, on a des couleurs vertes, rose ou orange. On vous montrera les dessins en fin de l'émission. Voilà, on fera l'analyse des dessins. Je vous rappelle très vite qu'on vous fait gagner le Futa Castro-Olympique. Alors, c'est quoi un Futa ? C'est une bonne question. C'est un drap de plage, en fait. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir le drap de plage Castro-Olympique pour vous la péter cet été. On vous le fait gagner, il n'est même pas encore en boutique. Vous envoyez Castres au 7-17-18. Castres au 7-17-18 pour gagner le drap de plage Castro-Olympique. Vous avez pris ma place, moi, je n'ai plus rien à faire. Vous êtes en train de tout faire. Voilà, c'est mon émission. Ça sent le mercato, là aussi. Rodrigo, on le disait, tu es revenu plein fer, tu as repris la course. C'est derrière toi, cette blessure. Ça y est, tu es revenu. Oui, bien sûr. Sincerment, on a fait bien les choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis convaincu que les choses, ils arrivent pour quelque chose. Et cette blessure, sincèrement, ça m'a porté beaucoup de bien. Et moi, avant d'avoir cette dernière escale, et je me rappelle, même l'année dernière, je me lève le matin, je mettais quelques secondes à pouvoir me mettre bien. Là, aujourd'hui, je me lève du lit. Je suis niqué, je me sens bien. Après, je profite aussi, voilà, pour remercier tous les staffs. Ils ont fait un boulot génial. William Stéphane et Vincent Jacobini. Les préparateurs physiques, les kinés. Oui, Mourad Abed. Sincerment, voilà. Ils ont été très très proches de moi. Et, sincèrement, voilà, j'étais à leur remercier parce que, sans eux aussi, voilà, je ne retais pas, peut-être, au niveau et aux sensations que j'ai sent aujourd'hui. Alors, une question très importante qu'on veut te poser, Rodrigo. Ça, c'est dans 100% CO1. Vous la prenez chez nous. Ta situation contractuelle, tu vas continuer avec le Castro-Olympique ? Oui, exactement. Et je vais continuer en année supplémentaire avec le Castro-Olympique. Chose qui me remplit de joie. Et je suis très content de pouvoir continuer en année plus. Surtout que, voilà, je sens que j'ai encore beaucoup à donner au club. Et c'est ça ce que je vais faire la saison prochaine. La saison prochaine, une saison supplémentaire, donc, pour Rodrigo Capo-Ortega. Ça, on sait que ça va plaire, ça va faire très 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 plaisir aux supporters. Il y a des oufes de soulagement. Oui, il y a des oufes de soulagement. On s'en doutait, de toute façon, c'est vrai que tu l'avais dit depuis, ça fait longtemps que tu le dis, que tu veux continuer, toi. Moi, je me souviens, tu disais, moi, si je peux jouer jusqu'à 40 ans, je serai là. Voilà, donc c'est officialisé. Tu seras là pour la saison prochaine avec un nouveau projet aussi. On imagine que ça, c'est quelque chose qui compte aussi de repartir avec, en plus, un nouveau projet, un nouveau manager qui arrive. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, dans le management, tu sais, la période, c'est 4 ans, tu sais. Après 4 ans, c'est bien de changer. Là, voilà, c'est le cas. Et là, Mauricio, déjà, je suis très très content qu'il revient au club. Et de commencer à travailler avec lui, parce que, bon, c'est quelqu'un qui va amener beaucoup, beaucoup au club, dans tous les sens. Et je profite, voilà, pour le dire à tout le monde qu'ils peuvent rester tranquilles et qu'ils vont faire un super boulot. Juste avant de tourner la page, moi, j'ai besoin de peut-être réentendre, parce que l'ère Christophe Furios a été quand même couronnée d'un titre. Il y a eu de très très grands moments. Moi, j'ai l'impression, en tant que supporter du Castro Olympique, quand même un immense gâchis de ne pas pouvoir défendre ce titre avec ses barrages. Finalement, une fin d'histoire qui termine quand même assez mal pour Christophe Furios, pour des joueurs également qui partent, Yannick Caballero notamment, qui arrêtent leur carrière. Est-ce qu'il n'y a pas quand même ce sentiment de gâchis qui prédomine un peu de rage en se disant qu'il y a Montpellier qui vient gagner à Clermont en plus et qu'avec une victoire de Clermont ou un match nul, qu'Astre passait, il n'y a pas un peu ce sentiment de se dire que c'est... C'est rageant. Oui, c'est très très rageant. Si, bien sûr, c'est rageant, c'est décevant pour tout. Quand tu es champion, tu as envie de dire une seule chose, c'est de pouvoir retourner l'année suivante, défendre ton titre. C'est une chose qu'on a fait déjà et avant, malheureusement, on n'a pas arrivé à le regagner une deuxième fois et de suite. Mais voilà, c'était notre objectif, tu vois. Après, bon, malheureusement, les choses ne sont pas données comme on l'a espéré. Mais voilà, il ne faut pas vivre dans le regret. La vie continue, perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Et comment on l'évacue alors, justement ? Comment vous l'avez évacue avec les joueurs, ceux qui vont rester ? Est-ce que ça s'évacue, est-ce que ça s'évacuera au mois de juillet ? Est-ce que le fait de changer d'entraîneur, ça permet de passer tout de suite à autre chose ? Ça, tu sais, on est tous différents. Il y a des gens qui veulent l'évacuer avant. Il y a des gens qui veulent que ça va les prendre un peu plus. Mais je suis sûr d'une seule chose, c'est que le 1er juillet, ça serait déjà évacué pour tout le monde. Et que tout le monde va arriver à avoir les premiers joueurs avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme pour commencer la nouvelle saison. 100% CO, Rodrigo Capo-Ortega est notre invité. 100% CO, présenté par Sud Auto. Le nouveau SUV C5 Aircross, disponible chez Sud Auto à Castres, Mazamé et Revelle. La suite 100% CO, c'est la dernière de la saison. Cyril Masson avec Rodrigo Capo-Ortega. Avec Rodrigo Capo-Ortega et la moitié de sa famille. On a les petits capos qui sont là. Ils sont très sages, ils découvrent, ils dessinent, ils s'amusent, il n'y a pas de soucis. On vous rappelle que dans 100% CO, on vous fait gagner ce soir le drap de plage Castro Olympique. Exclusivité 100% CO. Pour l'instant, il n'est pas encore en boutique. Vous jouez avec nous, vous envoyez, Manu. Castre au 717-18. Par SMS, vous l'avez parfaitement dit, Manu, le numéro, même si vous êtes en train de perdre votre voix. Rodrigo, quel bilan tu tires finalement de ces 4 ans de Christophe Furious ? On le disait, c'est un cycle, 4 ans en termes de management. Au final, le club, entre l'arrivée de Christophe et son départ, il a beaucoup évolué. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier que Christophe est arrivé l'année après avoir vécu un gros cauchemar. On a frôlé la descente. Avec un très bon projet. A mon avis, à mon sens, il était abouti. On a été champion de France. Il a développé pas mal de choses. Des choses qui ont fait beaucoup de bien au club. Et aussi aux supporters. Et voilà, ça, il ne faut pas oublier. Et Christophe Furious, voilà, c'est un gros beau sort. C'est un professionnel. Et voilà, le travail qu'il a fait, c'était un grand travail. On parlait de ce cycle de 4 ans. Il y a un nouveau manager qui va arriver. De nouvelles méthodes. De nouveaux projets aussi. Au niveau des joueurs, par contre, de l'effectif. Le recrutement, alors même si ce n'est pas encore officiel, tout le recrutement. On ne devrait pas être sur un bouleversement. Il y a peu de joueurs qui partent. Pas beaucoup de joueurs qui arrivent aussi. Vous allez devoir, entre vous, trouver peut-être aussi de nouvelles dynamiques de groupe. De nouvelles méthodes. Il faut recréer ça aussi. Écoute, les groupes en-ci, ils fonctionnent très bien. Et après, oui, c'est sûr, on essaiera, voilà, peut-être de faire plus de choses ensemble. De faire des choses différemment. Mais après, c'est une très, très, très bonne chose qu'aujourd'hui, au castre olympique, et on reste les mêmes. Et voilà, 4 ou 5 joueurs qui vont nous rejoindre. Qui vont sûrement apporter son grand de sable. pour que la semaine prochaine, on puisse avoir un grand castre olympique. Est-ce qu'aussi, on se dit, avec le projet de Mauricio, j'imagine que tu as beaucoup échangé avec lui. Vous avez dû, comme pas mal de joueurs, comme pas mal de cadres du CEU, vous avez dû un peu échanger, que ce soit avec Mauricio, avec le président également. Le projet castre olympique, sur les années à venir, il va se tourner vers quoi ? On s'appuie peut-être sur la formation. On sait que ça risque de bouger pas mal au niveau de la formation, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de volonté aussi. C'est ça la clé, l'avenir pour le CEU ? Si, c'est l'avenir pour le CEU, et je pense que c'est l'avenir pour tous les clubs. Aujourd'hui, on se plaint qu'il n'y a pas de joueurs français qui arrivent au plus haut, qu'au niveau de l'équipe de France, on a des problèmes. Je pense que la base, ça vient de là, de la formation. C'est comme l'éducation, tu vois, quand tu as vu que bien, les enfants quand ils sont petits, après quand ils arrivent à être grands, il n'y a pas de problème. Et dans le rugby et dans le sport, c'est pareil. Chose que je trouve très très bien. Et nous, voilà, il ne faut pas oublier que nous, on est une petite ville, mais grand cœur. Et voilà, il faut s'en servir de ça, pour faire... Et venir les jeunes, qu'ils aient envie de venir ici, et qu'ils se sentent bien, et comme chez eux. Et voilà, c'est ça qui intéresse. Il faudra garder, Christophe Furios parlait beaucoup de l'Olympien. Il avait théorisé tout un concept autour de ça, autour des valeurs vraiment qu'il voulait, pour l'écastré, le joueur castré. Ça, c'est quelque chose qui, selon toi, doit rester, on doit continuer à s'en inspirer. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, ça, c'est que, voilà, c'est notre ADN, voilà, c'est l'Olympien, c'est l'écastré, c'est, voilà, c'est les couleurs bleu-blanc, donc, voilà, c'est notre ADN. Et ça, il faut le faire perdurer, voilà, pendant des années, des années, des années, et le faire monter en ferveur chaque fois. Chose que, voilà, on le voit année à année, et cet ADN, et monter à pas très accélérer, chose que ça fait plaisir. Rodrigo Capuortega avec nous, dans 100%CO, on approche de la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous jouez avec nous, vous envoyez par SMS, Castre, Castre, au 717-18, pour gagner le drap de plage du Castro Olympique, voilà, pour vous la péter cet été, à côté des serviettes Olympiques de Marseille, et autres PSG, vous aurez, bam, votre serviette de plage Castro Olympique, et là, quand vous croiserez les Toulousains, à Biarritz, sur la plage de Biarritz, ça va pas rigoler, complètement. On va faire la tradition avec toi, Rodrigo, c'est la bourriche, voilà, la bourriche, c'est rempli de petits papiers, rempli de petites questions, plus ou moins intéressantes, plus ou moins bêtes, je les tire au sort, je les connais pas forcément, et puis voilà, on te les pose, et tu nous réponds, il y a de tout, il y a à boire et à manger. Quel est le joueur du Castro Olympique que tu serais capable d'imiter ? Quel joueur tu peux imiter ? J'aimais imiter, j'aimais imiter les gens, mais quelqu'un que je pourrais... Jody Jennecker. Ah ouais, tu fais bien le Jody Jennecker ? surtout quand on se réunit, quand on fait notre cri entre nous, voilà, tu vois, il y a quelques mois, j'arrive à bien l'imiter, quand lui il n'est pas là, à l'entraînement, et c'est moi qui le fais, et on dirait que c'est lui qui est avec nous. D'accord, le Jody Jennecker. Est-ce qu'il y en a qui se sont fait piéger déjà, des joueurs qui, au téléphone, au téléphone, vous pourriez piéger avec la voix de Jody Jennecker ? Ça peut marcher ? Oui, peut-être. Ah, il faudra le préparer, ça pour le prochain. L'accent Sudaf, on peut le gommer, on peut le gommer, on peut le gommer. On verra ça. Allez, prochaine question, je mélange, je tire au sort, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux, Rodrigo, nous raconter ta blague préférée ? Ma blague préférée ? Ta petite blague préférée ou celle que tu sors au repas de famille, celle que tu as tout le temps ? J'en ai beaucoup de blagues, mais... Je ne sais pas si la blague ou c'est quelque chose réel. Après, ça va à chacun, mais des fois, tu vois, on est en famille, on est entre amis, tu vois, et quelqu'un, il arrive et dit tu te rends compte mais je n'ai pas arrivé à faire ça parce que lui, il a fait ça et moi, tu le regardes, on a tous des problèmes. Le soutien, le soutien moral de Rodrigo. À un moment donné, il faut avancer quand même. Rappelle-moi de ne pas te parler quand j'ai des soucis. Petite question technique, est-ce que tu connais le poids exact d'un ballon de rugby ? Elle ne t'est jamais sortie cette question. Elle ne t'est jamais tombée, c'est l'oeuf. Je ne le connais pas, mais c'est sûr qu'il n'arrive même pas à un kilo. Ouais. Et ça, c'est un gramme, c'est sûr. C'est un gramme, effectivement, on est en dessous du kilo, t'as raison. et je pourrais te dire 50 grammes. 50, c'est plus lourd. On est entre 410 et 460 grammes pour un ballon de rugby. Il était pas mal quand même. Ça va, déjà, oui. C'est les questions de technique. C'est les questions de Jean-Main-Dix, c'est ça ? Voilà, c'est les questions de Jean-Dix. Allez, la dernière question de la bourriche pour Rodrigo. Vous entendez les cris de joie derrière avec les enfants qui jouent à cash. Ça joue à cash-cash dans le studio. On a Sébastien qui s'est cogné. C'est pas grave, Loulou, t'inquiète pas, il n'y a pas paquet là. Alors, question, ce sera la dernière question, Rodrigo, la dernière question de ce 100% SEO en finiant en beauté. Est-ce qu'il faut forcément être un beau gosse pour jouer au poste d'ouvreur ? Non, pas forcément. Pas forcément. Tu en connais qui sont pas beaux gosses ? Oui, mais après, après, tu sais, des fois, même pour jouer au rugby, il faut pas être beau gosse. Tu vois, des fois, les gens, tu vois, ils te regardent, mais tu as beaucoup de cicatrices, tu as les oreilles comme ça. Tu vois, moi, des fois, je les regarde, je dis, je suis un giment, je ne suis pas, je ne suis pas mannequin, donc... Pas encore ? Je ne suis pas, c'est pas pour la précarrière, peut-être, on verra. La beauté, la beauté intérieure, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, exactement. Rodrigo Capo Ortega, 100% SEO, on arrive à la fin de cette émission. Je rappelle quand même l'information que tu nous as donnée, Rodrigo, tu vas prolonger une année supplémentaire au sein du castre olympique pour Rodrigo Capo Ortega. Voilà, vous entendez derrière nous, Julia et Sébastien, les loulous, je pense que là, c'est bon, ça suffit pour eux. Merci beaucoup en tout cas, Rodrigo, d'avoir passé ce moment avec nous. Parce qu'on peut montrer les dessins, parce qu'il y a un bel avion qui a été fait. on vous montre les dessins. C'est quand même très bien de travailler, bravo les enfants. Voilà, parce que là, vous les entendez courir, mais ils ont bossé avant, les petits loulous. Merci Rodrigo en tout cas, d'avoir été avec nous dans 100% SEO. Merci Manu, on se retrouve la saison prochaine, pour 100% SEO, on reviendra, voilà, plein fer, on fera la pré-saison tous ensemble. Il vous reste quelques secondes pour jouer et gagner le drap de plage du Castrolimpique. Castrolimpique au 7, 17, 18, merci beaucoup Rodrigo d'avoir été avec nous. Merci à vous, je vous remercie à ce qu'il y a Mathias, c'est vraiment super ce que vous faites, et j'espère que ça continue, ça sera de mieux en mieux. Et bonnes vacances, et à la saison prochaine. Oui, bonnes vacances. Merci Rodrigo, merci à tous. Et bonne soirée à tous les supporters du Castrolimpique, on se retrouve évidemment la saison prochaine, la suite, avec 100% Tube. 100% CO tous les jeudis de 20h à 20h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sud Auto. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud Auto, Acastre, Mazamé et Revelle.